C'est la fin d'une journée de travail très particulière pour les indiscrètes. Grâce à l'argent promis par Michel Gouzon, les deux fondatrices historiques peuvent poursuivre l'activité avec les 28 salariés actuels. Merci. Merci à vous parce que mesdames, si on s'est battu avec les deux directrices, avec vous, parce que c'est un groupe, je vous l'ai dit, et je ne vous le redirai jamais assez, c'est une équipe. Il n'y a pas un bloc direction, il n'y a pas un bloc comptabilité, il n'y a pas un bloc atelier, il y a une équipe. On ne peut pas trop l'exprimer. Nous aussi Michel, on te dit merci. A 72 ans, l'investisseur apporte 350 000 euros et il a obtenu une avance bancaire supplémentaire de 230 000 euros, plus d'un demi-million. Cette assise financière permet d'apurer le passif de l'entreprise et d'éviter tout licenciement. Un soulagement pour les dirigeantes. C'était le but, et puis même d'embaucher d'autres personnes, parce que si cette solidarité continue, on va être amené à rembaucher encore, et tant mieux, parce que honnêtement, si Didier nous voit... Le suicide d'idée de Grand, cofondateur de la marque, c'est une blessure encore à vif. Ce fut aussi le déclencheur d'un gigantesque élan de solidarité. Je suis contente, parce que je vais finir ma carrière à la fin de l'année, alors je finis très bien pour moi. Et ça, ça me soulage, parce que j'avais peur, et puis j'ai mes petites jeunes que je forme. Indiscrète peut désormais sereinement préparer les collections à venir et la création d'une boutique, donnant sur l'atelier, pour bien montrer que cette lingerie-là est authentiquement française, du coup de crayon à l'étiquette finale, en passant par toutes les étapes de la couture. Merci.